Musique Bonjour, je m'appelle Laurence, je donnais cours de violon à l'école de musique et je vais vous parler de mon instrument. Le violon serait né dans les années 1520 en Italie. Il serait issu d'autres instruments existants, la vielle, la viola archée, le rébec qui lui-même est originaire de la musique arabe. Le violon se répand rapidement dans toute l'Europe. C'est d'abord un instrument populaire joué par les troubadours et les trouverts et il était destiné à faire danser. Il devient ensuite très apprécié de la noblesse qui aime son côté virtuose et son timbre brillant. Le violon est fabriqué par un luthier. Parmi les plus célèbres, je peux vous citer Stradivari, Guarnieri en Italie. L'école de lutherie française aura également une grande importance, notamment les luthiers de Mircourt dans les Vosges. Le violon se joue en frottant un arché sur la corde et quelquefois en passant la corde avec le doigt, ce que l'on nomme le pizzicato. On peut jouer du violon seul, mais aussi en duo, trio, quatuor, dans l'orchestre à cordes et aussi dans le grand orchestre symphonique. Aujourd'hui, on trouve également des violons électriques et on peut l'intégrer dans des groupes de rock, de pop, jazz. Voilà, j'aurai encore beaucoup à vous raconter, mais je vais vous laisser un petit moment musical. Vivaldi a composé son célèbre ensemble de concertis pour violon, les 4 saisons, en 1723. Je vous invite à écouter Noélie, qui étudie cet instrument depuis quelques années. Elle vous interprète le Largo de l'hiver. Bonne écoute et joyeuse fête à tous ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Joyeux Noël ! Sous-titrage FR ?